Ok, donc on va verrouiller les calques qui ne correspondent pas à images plotantes. Donc Alt-Click, voilà, ça verrouille les autres. Et donc on a des images JPEG, notamment, bon, celle-ci par exemple, je la sélectionne avec la flèche noire. Sélectionnez une image avec la flèche noire sur la première page et allez voir dans la palette lien. Vous voyez qu'elle se met en surbrillance ? Mais oui, parce qu'en fait elle est à deux endroits, elle est sur la page 44 et 45, cette image-là. Et c'est vraiment celle-là qui est en surbrillance, celle de la page 44. Donc quand vous déployez les infos, vous avez les infos, quelle surprise ! Notamment, c'est du JPEG, du RVB. Au niveau de la résolution, dans le fichier, il est inscrit 96, mais vu le taux de réduction de l'image, qui doit d'ailleurs être indiqué, voilà, 26,4, mise à échec. Les pixels se sont tassés les uns sur les autres et on est maintenant à une résolution de 363, ce qui est tout à fait suffisant pour une impression, même haut de gamme chez un imprimeur. Je vous rappelle, pour du jet d'encre, 150 pixels par pouce. C'est la résolution qu'il faut, pixels par pouce. Et pour un imprimeur, en général, c'est à peu près 300. Donc la résolution pré-réglée dans le fichier, on en avait parlé au tout début, on ne s'en occupe pas. Ce qui compte, c'est la vraie résolution en fonction de la dimension que j'ai donnée à l'image. C'est donc les informations concernant cette image. Alors, on va modifier l'image avec Photoshop. Donc on peut demander au départ de InDesign ici de modifier l'image en allant dans le menu de la palette lien. modifier l'original, mais attention, il n'est pas certain que quand vous allez demander modifier l'original, l'ordinateur va ouvrir dans l'image, dans le bon logiciel. Ça dépend comment c'est réglé. Ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. Donc si vous voulez être certain que ça marche, vous faites plutôt modifier avec. Et vous avez ici la liste des logiciels qui sont capables d'ouvrir des images JPEG. Vu que c'est quelque chose d'assez courant, les images JPEG, vous en avez plein qui apparaissent dans la liste. Et demandez d'ouvrir ça avec Photoshop. Donc Photoshop se lance. Voilà, donc l'image s'est ouverte dans Photoshop. Alors je vais voir si je sais faire passer Photoshop en version française. Ouais, ça va marcher. Dans les préférences interface de Photoshop, on a ici le choix de la langue. C'est le seul logiciel de la gamme Adobe dont on modifie la langue comme ça en fait. Et donc normalement, la fois suivante, quand je le relance, ça va se lancer en français. Les autres logiciels, la langue, ça dépend de la langue que vous donnez au système d'exploitation. Si vous avez le Windows en français, vous aurez les logiciels Adobe en français. Chez vous, je ne propose pas. Ah non, chez vous, ça ne le fait pas parce qu'il n'a pas été installé en plusieurs langues. Et parce qu'en plus, vous avez une version éducation qui est un peu différente de la version commerciale. Bon, là déjà, je vois que ça va être en français parce qu'il était inscrit « Lecture des préférences » et en effet, le logiciel est en français. Donc voilà. Touche F pour passer plein écran. Barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Et on va modifier l'image. Alors, modifions l'image avec un réglage de couleur. Images, réglages, teintes, saturation. Et on va faire de la correction destructive, en fait. Donc, je trouve que mes flamands sont un peu trop orangés et pas assez roses. Je vais essayer de les teinter différemment et peut-être de les désaturer un peu. Voilà. Ah, qu'ils sont jolis quand même. Dommage qu'ils sont tellement nationalistes. Non, je rigole. Je clique sur OK. Et je vais faire « Fichier enregistré ». Donc, vous voyez que dans la palette des calques, on a fait à l'ancienne, on a modifié les pixels. On a fait de la correction destructive. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a fait un truc pourri. Ça veut dire que si on fait disparaître des informations, eh bien, on ne peut plus les faire réapparaître. Également, à force de faire des corrections comme ça sur les images, ça deviendra pourri, ça, c'est sûr. Alors, je fais « Fichier enregistré ». OK. Parce qu'il y a une boîte des options JPG. Et je reviens dans « InDesign ». Et les flamands ont été modifiés. Alors, oui, vous avez... Les deux extensions sont bonnes. JPG ou JPEG. C'est juste JPEG. C'est pour les Mac. À l'origine, les extensions Mac étaient plutôt en 4 lettres. Mais oui, mais anciennement, vraiment anciennement, maintenant, c'est normalisé. C'est comme le TIFF. Le TIFF, le tag d'image format, c'était TIFF sur PC, TIFF sur le Mac. Tag d'image file format. Et maintenant, tout est normalisé. La plupart du temps, on rencontre des extensions en 3 lettres. Donc, c'est la même chose. Donc, vous avez remarqué que la mise à jour s'est faite toute seule étant donné que InDesign savait qu'on était en train de modifier cette image puisqu'on l'a ouverte par InDesign. D'accord. Maintenant, on va faire autre chose. On va aller dans le dossier de l'image et je vais aller modifier une des images qui sont là en l'ouvrant par le dossier. Donc, par exemple, l'image du nid ici. Je vais aller la modifier, mais je vais dans le gestionnaire de fichiers. Allez-y. Et c'est là que ça va être la cata parce qu'il va falloir retrouver votre dossier. Voilà. Dans votre dossier, dans le dossier images, vous avez cette image que vous avez repérée. C'est l'image du nid ou autre chose. Alors, voyons ce qui se passe si vous double-cliquez sur l'image. Ça s'ouvre dans quoi ? Chez moi, ça s'ouvre dans Aperçu. Et chez vous ? Donc, voilà. Ça, vous avoir l'image dans la visionneuse de Windows, c'est un peu comme moi sur le Mac. Ça ouvre dans la visionneuse du Mac qui s'appelle Aperçu. Donc, ça veut dire qu'il faut forcer l'image à s'ouvrir dans Photoshop, si je la veux dans Photoshop. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous l'ouvrez dans Photoshop, soit en déplaçant l'icône sur l'icône de Photoshop, soit en faisant un clic droit ouvrir avec Photoshop. Donc, s'il vous demande quelque chose sur les profils, vous pouvez cliquer sur OK. C'est bon. On parlera des profils quand on sera plus tard dans Photoshop avancé. Eh bien, je vais modifier comme j'ai fait précédemment. Images, réglages, teint de saturation. Donc, je n'utilise pas de calque de réglage ici. On est en train d'étudier comment ça fonctionne. Et donc, là, je modifie à l'ancienne le système. Oh, tiens, je pourrais leur faire une image noir et blanc en désaturant. Moins 100. Ça n'est pas la meilleure manière de faire des images noir et blanc, mais en tout cas, on obtient une image noir et blanc. OK. Voilà, vous faites fichier enregistré. OK. Dans les options JPEG. Et donc, vous avez modifié le fichier sur le disque dur. Bon, je retourne dans InDesign. Alors, contrairement à tout à l'heure, InDesign ne sait pas que l'image a été modifiée. C'est pour ça... Oui, parce qu'en fait, on n'a pas demandé de l'ouvrir au départ de l'InDesign. C'est pour ça que j'ai un petit, ici, point d'exclamation qui dit que le fichier a été modifié. Ben oui, on va devoir le mettre à jour manuellement. Donc, c'est cette image-là, donc. OK. Donc, je vais mettre à jour en sélectionnant le lien ici et en cliquant sur l'icône de mise à jour ici. Et voilà, c'est du noir et blanc. Les images apparaîtraient de meilleure qualité si je demandais des performances. Ah, si, ça va. C'est des performances d'affichage de qualité supérieure. Tiens, tiens. Ça, c'est marrant. Quand je regarde l'image en Photoshop, elle a l'air bien. Et dans InDesign, elle est granuleuse. Ça, c'est une mauvaise interprétation de l'affichage. Elle sera bonne dans le PDF. C'est parce qu'il y a du grain et ça perturbe l'affichage de InDesign, même quand on est en affichage haute qualité. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En tout cas, voilà. Vous avez vu les deux solutions. ouverture de l'image et modification des pixels de manière destructive dans Photoshop. Donc, ouverture au départ de InDesign. Dès que le fichier est modifié sur le disque dur, ça se met à jour dans InDesign. Et l'autre solution, c'est ouvrir l'image au départ du gestionnaire de fichiers. J'aurais pu aussi, bien sûr, être dans Photoshop et faire fichier ouvrir. C'est le même principe. En tout cas, InDesign n'est pas au courant qu'on ouvre l'image et qu'on la modifie. Mais à un certain moment, il voit qu'elle a été modifiée et il nous le dit. Et il faut faire la mise à jour pour que ça se voit dans le document. Remarquez que les images qu'on a modifiées, les flamants roses, par exemple, l'image qu'on a modifiée ici de la page 44 est également utilisée sur la page 45. Et donc, sur les deux pages, les flamants ont été modifiés. C'est logique. C'est le même fichier. Bon. À un certain moment, on verra qu'il est techniquement possible d'avoir le même fichier qui apparaît différemment à différents endroits de InDesign. Mais c'est pour plus tard. En tout cas, là, je pense que vous comprenez comment ça fonctionne. C'est pour plus tard. on verra qu'il est en plus. On verra qu'il est en plus.